On est sur la place de l'hôtel de ville et des citoyens se sont auto-organisés pour ramasser toutes les trottinettes qui traînaient dans le quartier parce qu'il y en a ras-le-bol, il y en a ras la trottinette, voilà. Ces trottinettes en free-floating qu'on peut abandonner n'importe où, et bien ça envahit l'espace public. C'est par ailleurs extrêmement dangereux, il y a eu un terrible décès ces derniers jours. Il faut interdire ce free-floating, en plus c'est une aberration sociale et écologique parce qu'il faut savoir que la durée de vie d'une trottinette c'est à peine 28 jours. 28 jours en free-floating, donc vous imaginez l'empreinte carbone que ça représente. Et puis derrière il y a aussi un scandale au niveau social parce que celles et ceux qui sont chargés de ramasser les trottinettes pour les ramener chez eux, les charger et les reposer là où il faut, et bien ils sont payés à la tâche, ils sont ubérisés, surexploités. Donc ça suffit, la ville ne veut pas entendre qu'il faut interdire le free-floating, pourtant il y a des villes comme Miami et San Francisco qui l'ont fait. Donc cette action elle est pour interpeller tout le monde, on en aura la trottinette, il faut interdire le free-floating et vite !